Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un scotchable, le podcast qui vous rend un collab sur le whisky. Ici Baudouin, je suis ravi de vous retrouver, et à mon tour, je vous souhaite une excellente année 2023. On a tous cet ami qui nous déclare qu'il a acheté le meilleur whisky du monde, et il nous sortira une jolie bouteille ornée d'une médaille d'or. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur ces concours, quels en sont les principaux, et aussi ce qu'il faut en penser. Je vous propose d'ailleurs de commencer par ça. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Un concours réuni des experts qui vont déguster des whisky à l'aveugle le plus souvent, et qui vont déterminer la qualité du travail réalisé par la distillerie. Ces gens-là connaissent vraiment leur métier, ils nous les croiront sur parole, mais cela ne doit pas avoir d'impact sur ce que nous aimons ou pas. Un whisky peut avoir toutes les médailles possibles, être une prouesse technique, si vous ne l'aimez pas, cela ne fait pas de vous un beauf du whisky qui n'y comprend rien. Il peut donc être intéressant de suivre ces concours, voir comment les experts s'y prennent pour savourer au mieux les bouteilles, regardez les distilleries qui s'y distinguent, mais gardez tout de même son esprit critique. C'est vous qui buvez vos bouteilles, avec vos goûts et vos préférences, pas l'expert. Une dernière petite chose, je ne remets pas du tout en doute la bonne foi des jurys de ces concours, mais ce n'est pas toujours très clair comment ces événements sont financés. Ils se déclarent tous indépendants, mais c'est souvent un peu plus compliqué que ça. Cela étant dit, faisons un tour des principaux concours des whisky dans le monde. Je commence avec les Jim Murray's Whisky Bible Awards. Jim Murray, c'est l'auteur du guide sur les whisky les plus vendus au monde. Vous avez certainement croisé ces notations de whisky qui sont sur 100. Je n'ai pas trouvé de liste claire des gagnants de 2022, mais en 2021, le premier prix a été décerné à un rail, l'Alberta Premium en brut de fût de chez Alberta Distillers. En deuxième place, nous avions un Bourbon nommé Buffalo Trace, et en troisième place, un whisky appelé Mi Tuna de Paul John Distillers. Il faut tout même savoir que depuis 2005, Jim Murray est accusé d'avoir des conflits d'intérêts concernant les whisky qu'il récompense. Il se dit indépendant, mais il est consultant de distillerie et dépend donc d'elle. Comme autre concours, il y a aussi les très connus World Whisky Awards. Ils font partie des World Drink Awards. En 2022, la cérémonie a lieu à Londres. Le concours, lui, se déroule sur plusieurs mois et en plusieurs étapes. Tout d'abord, des experts indépendants dégustent à l'aveugle des whisky par catégorie, en blend, en single, etc., et par pays. On décerne alors des médailles d'or, d'argent et de bronze, et les gagnants de chaque pays s'affrontent ensuite pour le prix du World's Best, le meilleur du monde. De chaque catégorie, le tout sous la supervision d'autres experts et distillers. Il y a même une récompense pour le meilleur design de bouteille. En 2022, par exemple, le meilleur whisky écossais dans la catégorie blend fut le Black Bottle d'Illand Smoke, et le meilleur single malt de la catégorie Highland fut le Wolfburn de Northland Original. Enfin, la distillerie de l'année fut le Bourbon Buffalo Trace, dont je vous ai parlé juste précédemment, et dont la distillerie se situe dans le Kentucky. Vous entendrez certainement parler aussi de l'International Whisky Competition, qui se tient chaque année à Chicago. Il y a jusqu'à 60 catégories selon le type de whisky, avec à chaque fois des prix d'or, d'argent et de bronze. Les juges disposent de 5 minutes pour goûter à l'aveugle, juger et noter chaque whisky. Ils utilisent un système de notation sur 100 points, qui est en fait adapté de l'industrie du vin. Il y a 4 critères principaux qui sont eux-mêmes subdivisés. Alors il y a tout d'abord la vue, avec la couleur qui, elle, ne rapporte aucun point, mais l'attrait visuel qui lui rapporte 5 points. Il y a ensuite le nez, avec l'intensité et la complexité qui rapportent 15 points, la distinction des arômes qui rapportent 10 points, l'équilibre des arômes qui rapportent 10 points aussi. Il y a ensuite les sensations gustatives et buccales, avec palais et équilibre qui rapportent 10 points, alcool, corps et complexité qui rapportent aussi 10 points, distinction des saveurs 10 points, et équilibre entre les saveurs 10 points aussi. Et enfin la finition, avec longueur et finale 10 points, qualité de la finale 10 points. Normalement ça fait 100. Ces concours sont les principaux, mais il y en a plein d'autres. Par exemple l'International Wines and Spirit Competition à San Francisco, ou encore les Malt Maniac Awards, qui ne sont pas tenus par des experts, des gens dont c'est le métier, mais des passionnés de whisky qui se réunissent chaque année depuis 1997. Cette dernière compétition est considérée par certains comme la plus indépendante. En revanche, je n'ai pas trouvé de résultat pour 2021 et 2022, j'espère que ce concours reprendra très vite. Pour terminer, je vais vous parler d'un concours bien de chez nous, qui est le concours général agricole pour les whisky, qui a distribué 16 médailles d'or en 2022, notamment aux distilleries La Piotre dans le 49, Varanghem dans le 22, ou la distillerie D'Hautefeuille dans le 80. Bref, vous l'aurez compris, il y a de nombreux concours qui récompensent chacun de nombreuses bouteilles. Il est donc toujours intéressant de creuser ce qui a valu une médaille à tel whisky, mais ne pas prendre cela comme un critère absolu. Je vous laisse là-dessus, et je profite de cette fin d'épisode pour dire bienvenue aux nouveaux auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et c'est vraiment trop bien. Allez, à la semaine prochaine sur Unscotchable, avec Pauline bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada